un sujet concernant l'étude sur le Coran, où je vais discuter de quelques points de doctrine économique dans le Saint-Coran. Bien sûr, le Saint-Coran n'est pas venu pour expliquer les théories ou les lois scientifiques de l'univers. Son principal objectif, c'est l'éducation, la guidance et orienter l'humanité vers laquelle l'humanité, vers les nobles butent, pour que l'humanité a été créée. Donc, ça sera les théories générales. C'est-à-dire, ce n'est pas des sciences économiques, c'est la théorie économique, on pourrait dire. Donc, on ne va pas étudier le rapport entre l'offre et la demande, par exemple, la plus-value, les causes de l'inflation ou de la stagnation, etc. Ça, c'est des questions techniques qui ne concernent pas, qui n'est pas le sujet du Saint-Coran. Donc, les versets qui seront cités du Saint-Coran sont d'ordre général. Ça définit une orientation et non pas un but. Une orientation et un but, pardon. Donc, ça fixe les bases et les contours principaux du système économique. Bien sûr, j'ai énormément de versets coraniques à vous citer, donc je vais m'abstenir de faire comme d'habitude, de vous les citer en essayant de vous les citer en arabe. Là, je les citerai uniquement en français. Premièrement, on pourrait dire que selon le Saint-Coran, la richesse et le bien-être sont un moyen pour atteindre la perfection. Et ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de l'existence. Le but de l'existence, comme vous le savez, il est défini par un verset coranique que je vais vous citer. Allah, S.W.T, nous dit qu'il a créé les djinns et les hommes que pour l'adorer. C'est surat et dariat, ceux qui éparpillent, surat numéro 51, verset 56. Bien sûr, tous les versets que je peux citer, ça sera cité uniquement dans le sens extérieur, comme on le comprend. Vous pouvez revenir au hadith de Ali al-Bayt, pour pouvoir voir ce qui est dit. Donc, concernant la preuve que la richesse et le bien-être sont un moyen et ce n'est pas un but, Allah, S.W.T, nous dit dans surat al-Qasas, donc la surat, le récit, la surat numéro 28, verset 77, cherche dans ce que Allah t'a donné la récompense de l'ultime demeure, sans oublier pour autant la part de bonheur qui te revient ici-bas. Il y a un autre verset dans la surat al-Imran, donc la surat de la famille d'Imran, la surat numéro 3, verset 180. Donc là, on voit très bien à travers ces versets. que la richesse et le bien-être sont uniquement des moyens pour améliorer et perfectionner l'être humain et le faire accéder aux objectifs élevés et sacrés pour lesquels il fut créé. Donc là, bien sûr, il y a le verset que j'ai envie de citer, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour adorer. Bien sûr, l'adoration, ça ne concerne pas uniquement la prière et le jeûne, ça englobe toutes les étapes et des actions diverses, pouvant embrasser toutes les activités humaines dans ce monde. C'est pour cela qu'Allah se prend en ta rame. Il veut guider l'humanité, il ne parle pas de sujets certains qu'en ligne de la doctrine économique. En même temps, même si la richesse et le bien-être n'est pas un but, Allah nous dit dans le Saint-Coran aussi que le monachisme, le fait de rester à l'écart et de délaisser tout bien, ce n'est pas, ce n'avient pas de l'islam. Dans le surat Al-Adid, donc la surat Lefer, la surat numéro 57, le verset 27, il est dit « Le monachisme qu'ils instaurèrent eux-mêmes, nous ne leur avons nullement prescrit, uniquement pour plaire à Allah, ils n'observaient pas toutefois ce monachisme comme il se devait. » Même il y a d'autres versets qui rappellent les bienfaits qu'Allah a donné parmi les récords des bienfaitances envers ses serviteurs. « S'ils sont dans le dénuement, Allah pourvoira par sa grâce à leurs besoins, car il est large dans sa générosité et omniscient. » Surat Nour, donc la surat de la lumière, la surat numéro 24, verset 32, « C'est lui qui vous a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. » Surat Al-Baqarah, la surat de la vache, la surat numéro 2, verset 29, « Il a créé les bestiaux et vous procure vêtements chauds, profits d'hiver et nourriture. » Surat Al-Nahl, donc la surat des abeilles, la surat numéro 16, verset 5, « Allah a fait de vos demeures un habitant pour vous, il a procuré des tentes faites avec des pots provenant de vos troupeaux que vous trouvez légères lors de vos déplacements. » Toujours la surat des abeilles, surat Al-Nahl, la surat numéro 16, verset 80, « Allah qui créa pour vous les bestiaux, les uns vous servent de monture, les autres vous tirez votre nourriture. » Surat Al-Ra, faire donc la surat du pardonneur, la surat numéro 40, verset 79. En même temps qu'il nous rappelle les bienfaits de cette vie, Allah s.w.t. nous pousse, incite l'homme à travailler et à mettre en valeur les premières sources de la vie. Dans surat Al-Mulk, la surat de la royauté, la surat numéro 67, verset XV, il est dit « C'est lui qui a pour vous rendu la terre soumise, parcourez-la en tous sens et nourrissez-vous de ce qu'il vous attribue. » Donc, selon la base de cette conception, les individus, ils chercheront la fortune, mais pas seulement pour eux-mêmes, mais pour atteindre leur but éternel, auquel ils accèdent en aidant, en dépensant pour les autres, en coopérant, en préférant les intérêts publics aux intérêts individuels. C'est comme cela qu'il y a un équilibre naturel entre la réalisation des intérêts personnels et celles des intérêts sociaux. Et comme cela, il y aura la justice et l'équilibre au sein de cette société. Il est dit aussi dans le Saint-Coran quelle propriété véritable est celle d'Allah. Allah nous dit dans la surat de l'étoile, surat numéro 53, verset 31, « Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. » Et surat An-Nur, la surat de la lumière, la surat numéro 24, verset 33, « Donnez-leur des biens dont Allah vous a gratifiés. » Donc, quelle que soit la fortune que le musulman acquiert, sa fortune demeure celle d'Allah. Donc, l'être humain, il est seulement possesseur du mandat de la suppléance. Mais la propriété absolue, ça revient à Allah. Donc, bien sûr, ça veut dire qu'il a certaines obligations à faire envers son Seigneur concernant sa fortune. Il y a un autre verset, dans surat Ibrahim, la surat numéro 14, verset 32 à 34, « C'est Allah qui a créé les cieux et la terre, fait descendre l'eau du ciel, grâce à laquelle il fait pousser des fruits pour votre nourriture. » Ce principe contribue à empêcher la tyrannie. C'est le despotisme de celui qui détient les richesses. Il imite son attachement démesuré à l'argent et à l'épargne. Il restreint aussi son recherche du profit et d'exploitation. Car, à travers ce verset, ça définit la personnalité de l'être humain. Ça montre que ni la recherche, ni la recherche, ni les possibilités matérielles ne définissent la personnalité de l'être humain. Celle-ci est plutôt déterminée par la proximité d'Allah et sa perfection morale. Surat al-Saba, la surat numéro 34, verset 37. Allah nous dit « Ni vos richesses, ni vos enfants, nous vous émettrons en proximité de nous, exception faite de ceux qui auront cru et accompli une bonne action. » Donc, les richesses, les conditions matérielles de la vie d'ici-bas, ce ne sont qu'un champ, ce ne sont qu'un endroit, donc l'endroit de l'épreuve et de l'examen. Donc, le véritable musulman est celui qui passe l'épreuve, qui passe cette épreuve avec succès, et il évite le fait qu'il soit rétribué, qu'il soit soumis au sugement d'Allah, d'une manière négative. Donc, Allah s.w.t a mis les richesses dans ce monde pour que les êtres humains les usent d'une manière correcte, et ne les a pas accordés seulement à certains individus. Et si certains possèdent des fortunes, c'est grâce à la grâce et l'autorisation divine, et ça demeure séconstruit dans les limites fixées, puisque bien sûr là, on pourrait faire allusion au sujet de la zaquette. La zaquette, qui bon, certains biens, bon, qui sont fixés, ou bien le khomus. Et là, il y a des droits payés, des droits qu'Allah a fixés, pour qu'il n'y ait pas une accumulation de richesses. Et à chaque fois, on a des richesses, mais on doit payer un droit pour les acquérir et jouir avec. Un autre verset d'un surat rom, la surat, les romains, on pourrait dire, ou bien les byzantins, puisque les rom, rom, c'était pas les romains d'Italie, c'était les byzantins à l'époque. Donc la surat numéro 30, verset 30, lève la tête en monothéisme sincère pour professer la religion selon la nature qu'Allah a originellement donné aux hommes. Pas de modification dans la création d'Allah. Voilà la religion dans sa rectitude. Mais la plupart des hommes ne savent pas. Un autre verset dans surat de Zorhov, donc la surat de l'ornement, la surat numéro 43, verset 32. C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance en la vie présente et les avons élevés en degrés les uns au-dessus des autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. Donc ça montre que tout système social, tout le système social doit être en harmonie avec la nature humaine. Car sinon, si ce n'est pas en harmonie, ça risque de provoquer des bouleversements, des conflits, des luttes, et ça conduit l'humanité à la perdition, à l'effondrement général. Donc les systèmes islamiques doivent tenir compte de la nature humaine. Car le système islamique a été dicté par Allah, donc ils sont inévitablement en harmonie avec les besoins, les aptitudes et les objectifs de la création. Le deuxième verset, où il est dit, c'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance en la vie présente et les avons élevés en degrés les uns au-dessus des autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. Ça indique que l'origine des différences entre les individus, ça réside dans les aptitudes de chacun, le revenu et le besoin les uns des autres. Et c'est une différence naturelle et indispensable. Car sans elle, la société humaine ne peut pas être édifiée, puisque si tout le monde est égaux sur ce point-là, il n'y aura pas de différentes fonctions dans la société. Allah, dans le surat des abeilles, le verset 71, nous dit « Allah a établi entre vous des différences dans les richesses qu'il vous a accordées. Or ceux qui ont été favorisés ne remettent guère le surplus de leur richesse aux esclaves qu'ils détiennent, en sorte qu'ils deviennent tous égaux. » Dit-il donc les bienfaits d'Allah. Donc là, ça montre que ces inégalités, même si à son naturel, ce n'est pas un critère de préférence sur le plan juridique. Ce n'est pas un privilège qui démarque les individus. Il ne doit pas avoir une classe, une formation de classe et de lutte qui se déroule entre eux. Et ce n'est pas donc à travers cela, ces inégalités, ça ne doit pas être la cause d'une accumulation de richesses économiques ou d'autres phénomènes économiques négatifs. Un autre verset, afin que le butin ne soit pas exclusivement dévolu aux riches d'entre vous. C'est uniquement un extrait du verset. C'est en suratel hache, suratel hache, donc on dit le rassemblement, ou bien aussi l'exode, la suratel hache numéro 59, le verset numéro 7. Cela explique ça, le butin. C'est ce qui continue après le verset du butin, ce verset-là. Et cela explique la raison, le fait que le butin, la distribution de certains butins aux pauvres et aux indigents. Et cela, encore une fois, cela empêche la concentration des richesses entre les mains des gens qui sont très riches, des gens fortunés de la société. Et ça, c'est un principe fondamental de l'économie islamique. Car, dans l'islam, nous refusons la concentration de la richesse et sa circulation restreinte au sein d'un cercle de fortunés. Comme actuellement, vous voyez très bien dans ce monde, la spéculation. Quelqu'un reste chez soi, il prend un téléphone portable avec tous ses moyens, il dit « je vends ça, je rachète ça » et il gagne des milliards. Sans avoir fait aucun travail en réalité. Ça, c'est quelque chose qui, dans l'économie islamique, est condamné. J'en ai terminé, juste je vais terminer par un seul, un autre principe. Et après, j'en aurai terminé là. C'est le sujet de l'indépendance. Et le refus d'être soumis. Allah subhanallah nous dit dans la surah de Mohamed La surah numéro 47, verset 35 « Ne vous montrez pas plus inanimes et ne conviez point l'ennemi à la paix, alors que vous avez la supériorité et que Allah est avec vous. Jamais il n'amoindrira le mérite de vos actions. » Un autre verset, surat al-Mutahina, donc la surat de l'éprouver, la surat numéro 60, verset 1, « Ô vous qui croyez, ne vous liez point avec vos ennemis et les miens en leur prodigant des marques d'amitié. » La surat al-Nissa, la surat des femmes, la surat numéro 4, verset 139, « Ceux qui prennent les infidèles pour protecteurs à l'exclusion des croissants, en cherchent-ils la puissance auprès d'eux ? En vérité, la puissance appartient en totalité à Allah. » Donc, la société musulmane, elle doit jouir de la puissance, de la capacité et de l'harmonie. Elle est fondée sur des relations justes et humbles. Face à l'extérieur, face aux autres sociétés, elle doit afficher son indépendance, la préférence et la grandeur. Elle se montre ferme envers les ennemis et résiste à l'échauffement à leur entreprise. Elle ne peut pas porter de la sympathie totale envers eux. Même si ces versets ne concernent pas directement le domaine économique, on pourrait dire que c'est les versets les plus importants de mon sujet. Car, si la société musulmane est dépendante de la société des mécréants, elle annule son autonomie, elle se soumet à tout pouvoir politique et culturel des incroyants. Donc, toute faille à ce niveau constitue un danger sérieux. Et donc, économiquement, les musulmans doivent être totalement indépendants pour ne pas soublier le joug des mécréants. J'en ai terminé avec ce sujet. Inch'Allah, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, je ferai un plaisir d'inch'Allah avec le peu de connaissances que j'ai d'essayer de vous répondre. J'en termine, vu qu'on est en période de deuil de l'Immam Hussein A.S. Par un récit de la manifestation de la Zira Tachoura. En l'occurrence, dans ce livre, le 23ème récit. Sayed raconte. A cause des responsabilités que j'avais, des problèmes et des questions qui en découlaient. J'essayais lors de mes moments de pause et à des moments divers de réciter la Zira Tachoura avec régularité. Jusqu'au jour où par négligence je cessais de la réciter. Entre temps, des problèmes surgirent entre moi-même et des frères de religion que certains s'évertuaires à attiser. A ce soir, je vis en rêve que j'étais l'organisateur d'une assemblée de deuil pour son excellence, Sayed al-Shuhada, l'Immam Hussein A.S. Debout sur le pas de la porte d'une Husseinia ou d'une maison. Les groupes de lamentants et de flagellants ont trait avec ordre et discipline. Jusqu'au moment où je vis arriver un groupe très désordonné et indiscipliné. Sans emblème, ni drapeau, ni étendard en ordre dispersé. Nous avions beau insister, ne rentrez pas dans la salle de réunion. Je vis même un de ses frères qui ne voulait pas entrer malgré mon insistance. Comme il s'était avancé de quelques pas, je vis que sur le côté gauche de son cou se trouvait un furongle infesté et rempli de pus. C'était pour cette raison qu'il ne voulait pas entrer dans l'assemblée de deuil et de lamentation. Sans dire un mot ni un au revoir, il s'éloigna de l'endroit avec son groupe indiscipliné. J'exposais le thème de ce rêve à un homme de spiritualité, savant et intuitif afin qu'il l'interprète. Il dit ainsi Les 40 jours, l'Aziharat, Ashoura, afin de régler certains de mes problèmes. Les 40 jours n'étaient pas encore écoulés que ces problèmes furent résolus. Sous-titrage Société Radio-Canada